Si on m'avait dit en début de saison que ce Real en transition serait en demi-finale de Champions League, que ce Real aurait sorti le PSG puis Chelsea tenant du titre, je ne vous aurais pas cru. Ce parcours est extraordinaire, ce club a quelque chose de plus que les autres, un supplément d'âme qui fait que ce club est une nouvelle fois en demi-finale, c'est la dixième sur les douze dernières années, aucun autre club en Europe ne fait mieux. Bonjour à tous les amis, vous l'avez vu, je suis encore dans un nouveau décor, je suis encore en vacances, j'en ai profité pour souffler, vous savez qu'être youtubeur foot, c'est parler du football tous les jours, entre le mercato, les ligues européennes, les championnats d'Europe, les coupes du monde, etc. Il y a toujours quelque chose à dire et parfois, il faut savoir couper, il faut savoir souffler, car on peut arriver vers une overdose. Donc j'ai besoin de souffler, de profiter de mes proches et en plus de ça, quand vous allez voir la suite de l'aventure sur la chaîne YouTube d'ici, on va dire dix jours, vous comprendrez pourquoi j'ai pris du repos actuellement. Donc aujourd'hui, on programme, ça sera le match aller entre Manchester City et le Real Madrid, de l'autre côté, il y a une demi-finale qui est beaucoup plus déséquilibrée entre Liverpool et l'Ile-Areal, et on ne va pas changer une équipe qui gagne, on va parler de l'actualité des deux clubs, on va parler des duels importants, on va parler de la composition du Real Madrid et on terminera la vidéo par la partie pronostique, qui est toujours en collaboration avec BetClick, BetClick qui vous rembourse à hauteur de 100 euros pour votre premier pari s'il est raté. Alors je le dis, je le répète sur la chaîne et je continuerai toujours ce discours, on parie avec responsabilité, on parie des sommes que l'on peut perdre, c'est interdit aux mineurs et pour ceux qui veulent tenter leur chance, que ça soit le foot, la boxe, le tennis, bref, il y a tous les sports possibles, vous avez juste à télécharger l'application et au moment de rentrer le code promo, vous rentrez le code chronique, comme ça vous, vous bénéficiez de votre offre et de mon côté, ça permet de financer la chaîne et de faire des plus gros projets comme ceux qui vont arriver d'ici quelques temps. Alors, on commence avec cet avant-match, Manchester City, leader de première ligue, alors ils n'ont qu'un point d'avance contre Liverpool, il reste 6 journées à jouer, contre le leader de Liga et là c'est beaucoup plus déséquilibré puisque le Real a entre 12 et 15 points d'avance suivant les matchs en retard des équipes qui sont derrière. Alors Manchester City, c'est une équipe qui ne perd que très peu de matchs dans une saison, ils ont une bête noire qui s'appelle Liverpool qui les a récemment battus en cup, qui est allé chercher un match nul chez eux, mais mis à part ce profil de Liverpool, on va dire que de manière générale, Manchester City arrive à gagner quasiment toutes ces rencontres. C'est une équipe qui sur les 3 dernières années tourne entre 90 et 100 points en première ligue, mais le plafond de verre de cette équipe, c'est la Ligue des Champions. Pep Gordela n'arrive plus à gagner cette compétition depuis qu'il a quitté le FC Barcelone, parce que c'est plus un entraîneur marathonien qui va réussir à gagner beaucoup de championnats, et d'ailleurs c'est sa spécialité puisqu'il les gagne quasiment tout le temps. A contrario, il n'arrive plus à gagner cette Champions League qui se joue sur 2 matchs secs, aller-retour, contre des équipes d'un très très haut niveau. Sur les 3 derniers matchs de Ligue des Champions de Manchester City à domicile, ce sont des matchs plutôt serrés. C'est ça qui est étonnant parce que Manchester City à domicile nous a habitués ces dernières années, à écraser ses adversaires, et là on a 1-0 contre l'Atletico Madrid, on a 0-0 contre Lisbonne, mais ils avaient déjà gagné 5-0 au match allé, donc c'est peut-être pas très pertinent, et une victoire 2-1 à domicile, c'était contre le PSG. De son côté, le Real a quasiment gagné tous ses matchs à l'extérieur cette année en Ligue des Champions, c'est assez rare pour le souligner. Victoire à Chelsea 3-1, victoire au Tiraspol 3-0, victoire au Shakhtar 5-0, et victoire à l'Inter 1-0. Donc c'est une équipe qui voyage bien, la seule défaite, ça a été au Parc, 1-0. Voilà, donc à travers ça, on peut voir que Manchester City ne perd pas à domicile, et de son côté, le Real voyage plutôt bien en Ligue des Champions. Et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que je suis plutôt confiant pour le Real, parce que j'étais agréablement surpris contre le PSG, agréablement surpris contre Chelsea, et je vous avais fait une vidéo sur les adversaires que je voulais rencontrer en quart, et Manchester City en faisaient partie, parce que je pense que Manchester City a un profil qui plaît à Carlo Ancelotti. Déjà, le style de jeu, on peut se rappeler, je l'ai noté sur mes notes, que Carlo Ancelotti a quand même gagné au Bayern Munich, lorsqu'il était au Real, contre ce même Pep Guardiola 4-0, parce que là, on a une confrontation de style entre deux entraîneurs mythiques, donc Ancelotti, 8 demi-finales de Champions League, qui a plus un jeu de transition, un jeu vertical, contre Pep Guardiola, 9 demi-finales, c'est le record absolu, qui lui est un jeu plus horizontal, basé sur la possession. Et de ce fait-là, je pense que le jeu de Manchester City convient mieux au Real Madrid que le jeu, par exemple, de Liverpool et de l'Urgin Klopp. En plus de ça, Manchester City n'a pas de numéro 9. Si on regarde l'équipe, cette équipe a Gabriel Jesus, Agüero n'a pas été remplacé, c'est pourquoi on parle d'Erling Haaland l'année prochaine chez eux. Ils ont beaucoup de milieux de terrain, il y a beaucoup de changements de poste, il y a des joueurs très libres comme Foden, comme Bernardo Silva, mais il n'y a pas ce buteur qui peut prendre la profondeur, et c'est peut-être ce manque de profondeur qui peut être, on va dire, une solution pour le Real Madrid. On va passer aux trois duels que j'ai notés. Donc j'ai parlé rapidement du duel entre Carlo Ancelotti, bien sûr, et Pep Guardiola. Il y aura bien sûr un duel au niveau des meneurs de jeu. De Bruyne, qui a retrouvé son meilleur niveau cette année, en 2022, avec Manchester City, même si je le trouve un peu enrobé. Je pense qu'il a 2-3 kilos en trop, et je pense qu'il peut retrouver son niveau prime s'il arrive à perdre ses 2-3 kilos en plus. Contre Modric, qui est peut-être le meilleur joueur de cette année en Ligue des Champions avec Karim Benzema, une passe incroyable qui va rester dans l'histoire de cette compétition contre Chelsea, un match spectaculaire contre le PSG. Bref, un grand Modric contre un grand De Bruyne, je pense que c'est un duel très intéressant à suivre. Et puis, le dernier duel qui sera à suivre, donc après celui des entraîneurs et après celui des meneurs de jeu, j'ai noté celui des gardiens de but. Car dans ce genre de rencontre, l'efficacité dans les deux surfaces fait la différence. Là, on n'est qu'à 3 matchs du sac. Donc, demi-finale aller, demi-finale retour finale. On est très proche du but, que ce soit pour le Real, mais également pour Manchester City qui cherche à gagner sa première Champions League. Et donc, évidemment, que ce duel de gardiens de but sera très intéressant à suivre. Alors, on a Ederson qui se démarque plus par son jeu au pied. On sait que c'est le meilleur gardien au monde de ce côté-là. Et puis, si on regarde l'efficacité, le fait que Courtois peut choper toutes les surfaces de la cage, le fait qu'il a peut-être l'un des meilleurs ratios en Europe. Voilà, Thibaut Courtois depuis un an et demi, on va dire que c'est le meilleur gardien du monde. Et je ne comprends toujours pas pourquoi France Football, le classe 8e. Au niveau de la composition du Real Madrid. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on sait que Mendy est absent. Mendy est un excellent joueur avec le Real. Le Real perd très peu lorsqu'il y a Mendy. Mais malheureusement, ce joueur est sujet à des blessures récurrentes. Donc, côté gauche, il y aura Nacho. Évidemment, on ne va pas parler de Courtois, il est titulaire dans les cages. Au niveau de la défense centrale, à la bas, Militao. Et côté droit, Carbaral. Donc, on est quasiment sur une défense classique. Peut-être que le point faible du Real, ça sera Nacho à gauche, qui est sur son mauvais pied. Et qui ne saura pas défendre, peut-être contre Ariane Marez. A voir. Au niveau du milieu de terrain, il y a une surprise. Puisque je compte sur trois joueurs. Casemiro. Alors, je le dis, je le répète. C'est un joueur qui est tellement important. Même si ce n'est pas la meilleure saison de sa carrière. Que ce soit en termes de rentabilité défensive. Mais également en termes de but. Puisque c'est un milieu de terrain qui marque beaucoup de buts. Mais il a cette capacité à redescendre en tant que troisième défenseur centrale en phase défensive. Et c'est tellement important pour Carlo Ancelotti. Les deux milieux devant Casemiro, ça sera Valverde et Modric. Alors, je ne mets pas Toni Kroos parce qu'en face, ça va être du pressing. Ça va être de l'intensité. C'est peut-être l'équipe qui met le plus de pressing en Europe avec Liverpool. Il faut répondre par du physique. Et on a vu que Toni Kroos n'a pas le profil pour répondre à ce genre d'exigence. Donc, ça sera Valverde. Et bien sûr, il faut une touche technique. Il faut une touche de magie. Et donc, Luka Modric. Au niveau de l'attaque, Vinicius côté gauche. Alors, c'est bien puisque Carlo Ancelotti a enfin mis du turnover dans cet effectif depuis, on va dire, 4-5 journées. Ça se paye puisque les joueurs sont frais. Les joueurs qui rentrent font la décision. On l'a vu avec Vinicius contre Sassuna. Il est rentré 5 minutes. Mais en espace de 5 minutes, il a réussi à faire la différence. Donc, Vinicius. Benzema qui a l'objectif d'aller chercher cette Champions League en tant que capitaine. Et, in fine, d'aller chercher son ballon d'or. Et enfin, Rodrigo. Rodrigo, c'est le joueur en forme du moment côté Real Madrid. Ça fait, on va dire, 4-5 matchs qu'il est décisif quand il rentre. Quand il est titulaire, que ce soit à gauche ou à droite, il apporte des dribbles, de la percussion, de la différence. Tout le contraire d'un Marco Asensio qui, oui, il a été buteur contre Sassuna. Mais dans le jeu, globalement, il est totalement absent. Et là, on risque de jouer en contre face à Manchester City qui va avoir le monopole du ballon. Si devant, tu as Benzema qui peut faire le liant avec les deux flèches brésiliennes sur les côtés. Pour moi, c'est la composition idéale. Avec un Valverdeur en milieu qui va apporter du tonus et du physique, je pense que c'est la composition idéale pour aller chercher un score à l'Éthiède Stadium. Alors, on passe à la partie pronostique. Donc, avec BetClick, ceux qui veulent tenter leur chance, le code chronique. Et vous allez voir, j'ai rarement vu des codes comme ça. Donc, Manchester City est largement favori à domicile. La cote de la victoire des Citizens, 1,50. La cote du match nul, 80. Donc là, on est déjà sur quelque chose de très, très élevé. Et la victoire du Real Madrid en Angleterre est cotée à quasiment 6. On est à 5,70. Je n'ai jamais vu ça. Voilà, le Real Madrid est le meilleur club du monde. Même quand il joue à l'extérieur, généralement, il n'est pas favori, mais presque. C'est généralement entre 2 et 3. C'est rarement au-dessus de 3 pour le Real Madrid. Là, on est quasiment à 5,70. Alors oui, Manchester City ne perd quasiment pas à domicile. Mais je n'ai pas non plus été très impressionné contre l'Atletico Madrid, même si les coachs Néros avaient un profil qui pouvait déplaire aux hommes de Guardiola. Mais moi, je partirais sur un match nul. Je partirais sur un match nul parce que le Real en Ligue des Champions, alors sauf contre le PSG, se débrouille mieux à l'extérieur qu'à domicile. Ils ont perdu à domicile contre Chelsea. Ils ont perdu à domicile contre Tiraspol. Ils ont eu du mal à gagner contre l'Inter. Mais à l'extérieur, on a une équipe qui est beaucoup plus libérée. Et quand je vois la forme de Benzema, la forme de Vinicius, la forme de Rodrigo, je me dis que cette attaque peut provoquer d'énormes dégâts à Manchester City, sachant que Ruben Diaz n'est toujours pas de retour en défense centrale. Donc, je partirais sur la cote du match nul à 80, qui est une cote incroyable. Un scénario que j'arrive à imaginer pour cette rencontre, c'est Manchester City qui a le monopole du ballon, qui pousse pour essayer de débloquer la situation, mais qui se fait surprendre en contre. Donc, le Real qui ouvre le score, Manchester City qui arrive égalisé par la suite. Et là, on a une cote pour les deux équipes qui marquent à 1,76. Ce n'est pas une cote faramineuse, mais pour moi, c'est une cote assez sûre parce que j'imagine bien le Real aller marquer à City. Et j'imagine surtout Manchester City marquer un but, malgré le fait qu'il n'est pas de numéro 9 au Real Madrid. Donc, je partirai sur un match nul avec les deux équipes qui marquent. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre composition et votre pronostic. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !